Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Gallimard et la rentrée littéraire. Alors pour cette vidéo il y aura deux titres de la rentrée littéraire chez Gallimard, il y aura peut-être une partie 2 à cette vidéo. Je vais voir comment je vais faire mais pour le moment je vais appeler celle-ci rentrée littéraire Gallimard avec, il y a deux titres de deux autrices, la première c'est Maïlis de Kérangal de laquelle je n'avais encore jamais rien lu et il y a la seconde c'est Carole Martinez que j'adore et dont j'avais absolument hâte de lire le nouveau roman. Du coup ça se présente comme ceci, jour de ressac pour Maïlis de Kérangal, il y a notamment connu pour Corniche, Kennedy, il y a Canoë etc. Elle a déjà écrit plusieurs romans, c'est une autrice qui se vend assez bien à la librairie mais dont je n'avais encore jamais rien lu donc je me suis dit que c'était l'occasion. Et d'or il y a Ton Sommeil de Brune de Carole Martinez dont j'avais adoré du domaine il y a Murmure qui avait reçu le prix Gon Goncourt des lycéens et Le Coeur Cousu que j'avais beaucoup aimé qui avait également reçu des prix du coup quand j'ai vu qu'elle sortait autre chose j'étais hyper enthousiaste d'autant qu'elle ne sort il n'y a pas un roman tous les ans. Donc voilà la rentrée littéraire chez Gallimard et là je les ai lus, je viens de les finir, là on est lundi 19 août au moment où je filme, celui-ci je l'ai lu la semaine dernière et celui-ci je l'ai terminé avant-hier et on a reçu 3 titres de chez Gallimard pour la rentrée littéraire littéralement à quelques jours de la sortie des ouvrages donc c'était assez tard. Alors on commence par le premier ouvrage de cette vidéo avec Jour de ressac de Mylis de Kerengal. Déjà j'ai été assez surprise de son style comme je n'avais encore jamais rien lu c'est un style assez à y parler sans vraiment de ponctuation avec des phrases longues en fait on a l'impression d'entendre quelqu'un qui s'exprime quoi ça fait il n'y a pas vraiment écrit mais ça change, moi j'aime bien les styles des auteurs du coup on est directement plongé dans l'histoire parce qu'on suit une femme il y a d'ailleurs, on ignore son nom, je ne crois pas qu'on l'a dans le récit elle a un mari et une fille de 20 ans et un jour elle est appelée par la police judiciaire du Havre ville où elle a grandi en fait, qui lui dit qu'un homme a été retrouvé mort avec son numéro de téléphone il y a dans sa poche donc forcément c'est très surprenant, on est direct plongé dans le récit et la situation qui est quand même assez oppressante, du coup elle se rend au Havre et le Havre est vraiment une ville qui a son, il y a une importance dans le récit comme si c'était un des personnages principaux qui est comme ça, qui est une ville dans laquelle il ne se passe il n'y a pas grand chose, assez sombre, la houle sans arrêt, la mer qui est plutôt noire que bleue et attrayante etc. ou au contraire c'est une mer assez froide, son port qui voit accueillir des trafics de drogue etc. Bref, le Havre a son importance en tant que ville et c'est une ville dans laquelle elle n'était il n'y a pas retourné depuis plus de 10 ans, une ville qui l'a vu grandir mais qu'elle a quitté pour aller à Paris du coup elle se rend à la Iapolis, elle dit qu'elle ne connaît il n'y a pas cet homme mais elle se met quand même à réfléchir à un ancien amoureux qu'elle avait lorsqu'elle était plus jeune est-ce que ce ne serait il n'y a pas lui ? un jeune homme qui à l'époque rêvait de liberté, était marin si on puis dire et qu'il réveille de se rendre en Amérique du Sud etc. et qu'elle se projetait dans cette relation à distance qui s'enverrait des cartes etc. mais duquel elle n'a plus jamais eu aucune nouvelle donc voilà, elle va aller chez les flics, elle va se rapprocher du flic qui s'appelle Zumbra comment il s'appelle ? Zumbra voilà, ensuite elle va aller où le corps a été retrouvé donc sur une espèce de plage sur des rochers elle va rencontrer un homme qui est sur une espèce d'appareil vous savez les appareils pour aplanir le terrain enfin je ne m'y connais rien mais bref voilà, elle va l'interroger en fait c'est cet homme là qui a retrouvé le corps ensuite elle va aller au Channel enfin Channel en anglais avec 2N qui est un cinéma et en fait le numéro de notre protagoniste principal a été retrouvé sur un ticket de cinéma comme si quelqu'un avait écrit son téléphone à elle sur un ticket de cinéma du coup elle va se rendre là-bas pour interroger la jeune femme et savoir si elle l'a vu donc voilà, et ensuite elle va aller dans le bar de la place principale du Havre et en fait qui est tenu par la soeur d'une ancienne amie de classe bref, et là-bas elle fait la rencontre de 2 ukrainiennes 2 jeunes femmes qui ont fui leur IAPI parce que c'est la guerre donc c'est assez actuel et je pense que c'est le moment du récit que j'ai préféré parce qu'elle, voilà il y a cette sensation de fuite de l'Ukraine pour aller jusqu'au Havre mais surtout pour rejoindre l'Angleterre le Havre qui est vraiment du coup un endroit médian un endroit il y a d'attente pour aller ailleurs voilà, donc ça j'ai beaucoup aimé ce passage qui était assez émouvant, assez fort notre protagoniste, son métier c'est qu'elle est doubleuse voix c'est elle qui prête sa voix à des... enfin qui double des voix étrangères du style elle a un essai pour doubler Carrie ou Mulligan sauf que ça se passe très mal, elle est la voix d'un personnage dans Naruto voilà, donc ce récit se déroule entre Paris, le Havre, cette enquête où elle va au Havre plusieurs fois, son travail, sa famille voilà, c'est assez original la façon dont c'est présenté il y a une ambiance vraiment très particulière je pense qu'il faut le lire pour le comprendre la ville voilà du Havre comme je vous le disais qui est très présente comme si c'était un des personnages principaux j'ai bien aimé ce récit, ce ne sera pas mon coup de coeur de la rentrée littéraire mais voilà, j'étais curieuse de découvrir le style de Mylis de Kerangal j'ai pour le moins vraiment... enfin j'ai bien aimé voilà je pense que je mettrais un 7, 7,5 sur 10 c'était intéressant et mon coup de coeur de cette vidéo d'or ton sommeil de brut c'est en fait une phrase d'un il y a poème de Baudelaire que l'autrice française a emprunté elle l'a dit dans une interview sur le compte Instagram de Gallimard Carole Martinez, j'adore comme je vous le disais le coeur cousu du domaine des murmures sont absolument incroyables d'ailleurs du domaine des murmures il est par là du coup il y a d'or ton sommeil de brut dans ce nouveau roman Carole, il y a Martinez mélange vraiment de façon incroyable le réalisme et des phénomènes un petit peu holistiques un petit peu originaux un petit peu fantastiques je vous explique on suit Eva Eva notre protagoniste principale qui a la quarantaine qui est neurologue et spécialisée dans les rêves notamment elle est en couple avec Pierre un homme un homme qui la pousse fortement à voir un enfant alors qu'elle n'en voulait il n'y a pas elle n'y en a pas envie quoi du coup pour lui faire plaisir elle va en avoir un elle va s'appeler Lucie et c'est une des premières scènes du roman c'est son accouchement une scène assez forte où en fait c'est comparé enfin où l'accouchement est comparé à un envol à un vol d'oiseau c'est assez original on va se rendre compte rapidement que Pierre est un homme violent et que Eva un jour elle en a ras-le-bol et alors que Lucie a 8 ans elle prend ses clics et ses claques et elle se casse de chez elle elle fuit cet homme violent Pierre qui a notamment frappé sa fille du coup ben la gamine cachait ses blessures etc. mais Eva n'est pas dupe et un jour elle décide de fuir Pierre de quitter son travail de fuir à Paris et de se rendre dans une cabane isolée en Camargue loin de tout où il n'y a absolument il y a personne sauf un voisin qui s'appelle Serge c'est un homme très impressionnant très grand un peu un géant roux assez rustre avec une il y a barbe etc. qui fait un petit peu homme des cavernes lui aussi il vit en autarcie depuis des années on va en apprendre plus sur lui au fur et à mesure du récit du coup Lucie et Eva vivent des semaines durant dans cette cabane elles se ravitaillent en course Lucie 8 ans s'habitue énormément à son nouvel environnement nature etc. elle devient un vrai enfant sauvage à vivre à l'extérieur elle se passionne pour la nature les animaux les plantes elle va même créer un herbier Eva en profite pour y passer du temps sur elle elle écrit ses rêves elle travaille un projet également pour son travail qu'elle va reprendre un jour voilà c'est vraiment des semaines de il y a parenthèse Eva du coup va adorer sa fille en fait elle ne voulait il n'y a pas d'enfant certes sauf qu'une fois que Lucie est née elle adore sa fille vraiment ça devient sa raison de vivre Lucie est une petite fille très joyeuse très extravertie qui rêve énormément et qui peut même contrôler ses rêves il fait des rêves lucides grâce à sa mère qui lui explique comment faire comme c'est son travail et qu'elle est spécialiste et du coup l'enfant raconte ce très souvent à sa mère les rêves absolument incroyables qu'elle vit et qu'elle peut contrôler vraiment ses rêves c'est une parenthèse enchantée pour elle sauf qu'un jour à 2h et quelques du matin alors qu'elles sont dans cette espèce de cabane là Lucie hurle en pleine nuit donc forcément Eva ça la choque elle essaie de la réveiller sauf qu'il n'y a pas ce rien Lucie ne se rappelle absolument de rien du rêve qu'elle a rêvé donc Eva est très surprise et Serge en fait va leur apprendre puisqu'il écoute régulièrement la radio son seul moyen de communication avec l'extérieur que cette nuit-ci où Lucie a fait ce drôle de cri et ben c'est un phénomène qui a touché tous les enfants du monde entier sur une il y a l'attitude en fait ça a commencé à un certain point du style en France etc enfin sur une certaine latitude sur le globe et ça s'est déplacé en fonction du décalage horaire etc et que tous les enfants du monde ont été touchés donc forcément c'est un drôle de phénomène et ces phénomènes il va y en avoir 10 il va y avoir 10 rêves durant ce roman 10 rêves qui vont appliquer Lucie et tous les enfants du monde donc au début c'est pas très grave du style ça ensuite il va y en avoir un qui va être un peu plus embêtant parce que tous les enfants vont se diriger vers des sources d'eau donc ils pourraient se noyer quoi c'est dangereux ensuite il va y avoir des moustiques qui vont se diriger vers eux et plein de moustiques vont attaquer les enfants un autre ça va être de la grêle qui va s'abattre sur les plantations des criquets qui vont tout dévaster et ils risquent comme la religion enfin comme certains il y a texte sacré le disent qu'il y ait la fameuse nuit en plein jour qui durera 3 jours entiers en fait qu'il fasse nuit en plein jour et là que ce soit l'apocalypse quoi donc c'est exactement ce qu'il va se passer du coup c'est vraiment j'ai trouvé un mix parfait de ces phénomènes holistiques surnaturels qui n'ont rien de de bah réels quoi qui se mêlent hyper bien au réel du récit ça part d'une vraie histoire ça part d'une mère et de sa fille d'un homme violent d'une femme qui le quitte de la découverte d'un nouvel environnement de faire confiance à quelqu'un il y a d'autres etc bref voilà Eva va enfin faire confiance à Serge cet homme qui paraissait assez bizarre qui les espionnait la nuit durant lui vivant seul on va en apprendre plus sur lui et sa propre histoire que lui avait une famille etc Eva va lui faire confiance parce qu'une nuit où Lucie est en plein rêve et manque se noyer et ben Serge la sauve du coup Eva lui fait confiance etc bref du coup les spécialistes du monde entier vont s'intéresser forcément à ces phénomènes qui manquent à tuer des enfants du coup les parents sont amenés à les surveiller ce que vont faire également Serge et Eva à réveiller Lucie chaque nuit durant des jours des semaines juste avant en fait que le phénomène apparaisse donc à deux heures et quelques du matin donc forcément c'est assez épuisant et il y a notamment une scène dans son avion et ça a rapport avec nos personnages où en fait il y a deux chamanes qui sont dans cet avion qui partent des Etats-Unis pour aller jusqu'en France sauf qu'il y a une tempête qui se prépare la fameuse tempête de grêle qui dévaste au sol et dans les airs aussi forcément et du coup ils doivent faire demi-tour et ils doivent empêcher les enfants de s'endormir sinon ça va être la catastrophe bref c'est un moment du récit que j'ai beaucoup aimé qui était très prenant et assez stressant surtout que ça se passe dans un avion et je vais prendre un long courrier bientôt donc forcément c'était assez stressant mais voilà un livre absolument génial qui parle du rêve qui parle de de cette connexion dans ce rêve-ci et du fait que le rêve sort du rêve pour entrer dans la réalité parce que le cri enfin il y a des éléments dont les enfants rêvent c'est qu'en rêve mais ça prend le pas entièrement sur la réalité et on suit également plusieurs enfants du monde entier qui vivent ce rêve comme s'ils étaient tous sous-connectés durant la nuit et qu'ils faisaient exactement le même rêve et du coup on suit ces enfants-ci dans plusieurs pays du monde et on voit leurs rêves et on du coup comprend quel phénomène il se passe bah durant les 10 nuits là bref c'est vraiment un roman incroyable hyper bien fichu qui parle d'un sujet hyper intéressant enfin bref j'ai adoré ce roman je pense que je mettrais un 9 9,5 sur 10 je l'ai lu en 4 4 soirs je crois j'ai adoré voilà et bah écoutez c'en est tout pour cette vidéo de la rentrée littéraire chez Gallimard il y a également le camel et il y a Daoud qui est sorti c'est pour ça que je vous disais que je vous proposerai certainement une seconde partie à la rentrée littéraire Gallimard à voir comment j'avance mais avant j'aimerais vous proposer d'autres éditeurs et d'autres livres qui me donnent plus envie voilà c'est tout j'espère que cette vidéo vous a plu du coup je vous invite vivement à lire celui-ci celui-ci aussi qui est un petit peu plus spécial mais bien quand même merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me suivre sur mon blog à vous abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur mon Instagram où je vous partage tous les jours plein de choses merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ces vidéos de la rentrée littéraire vous plaisent et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine bye